Après avoir vu une dernière fois Florent Pagny lors de la finale de The Voice sur TF1 en mai dernier, les fans du chanteur pourront le retrouver aux alentours de 15h00 sur France 2, dans le Best-of de Vivement dimanche ce 31 juillet. L'occasion de prendre des nouvelles du chanteur de 60 ans atteint d'un cancer, et de faire le point sur son état de santé. Depuis la finale de The Voice sur TF1, remportée par sa candidate, Nour, le 21 mai dernier, on n'avait plus vu Florent Pagny à la télévision. Ce dimanche 31 juillet, il sera de retour sur le petit écran, dans le cadre de Vivement dimanche sur France 2. Toutefois il ne s'agira pas d'un inédit. L'émission de Michel Droquet est en Best-of. L'animateur avait reçu le chanteur en novembre dernier. Il était venu au studio Gabriel accompagné de son épouse Azizna et de Kalojero, son fidèle collaborateur qui avait travaillé avec lui sur son album L'Avenir. Ce n'est que quelques mois plus tard, fin janvier, que le chanteur de 60 ans avait annoncé dans une bouleversante vidéo sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer du poumon, l'obligeant à annuler sa tournée. Combattif, il avait toutefois maintenu sa participation à The Voice jusqu'au bout, avant de disparaître pour se concentrer sur son traitement et les chimios qui lui ont fait perdre les cheveux. Les premiers résultats semblaient prometteurs. D'une tumeur de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette à près de chimio, rassuré-il dans les colonnes de gala en mai dernier. Maintenant, je sors du tunnel. J'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation, et ça ravive en moi certaines choses, que j'ai un peu perdues. Arrivez à mon âge. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités, avait ajouté Florent Pannier. Depuis, ce sont ses proches qui s'expriment dans la presse, pour rassurer sur son état de santé. « Je prends des nouvelles de sa santé régulièrement. Il a le moral, et il est vraiment porté par l'amour des Français », avait déclaré son ami, la chanteuse Ango dans les colonnes de Nice matin, le 22 juillet dernier. Ce dimanche a été rediffusé sur France 2, le vivement dimanche du 21 novembre 2021, dans lequel Florent Pannier se remémore un épisode particulier de son parcours, quand il a chanté pour le Critérium du Dauphiné libéré. Vers la fin de l'émission, le caricaturiste choune qui retrace. Avec des dessins, la carrière du chanteur, évoque l'année 1974, et un radiocrochet auquel il a participé, allait à 38h40. Il s'agit d'un radiocrochet monté à Annecy par le Critérium du Dauphiné libéré, la compétition cycliste alors organisée par le journal. Sur scène, le célèbre animateur de Radio Zappimax est présent pour Radio Monte Carlo, ancien nom de RMC, et anime un concours de chant. La suite est racontée par Florent Pannier. La première étape était à Annecy. J'habite à 45 km, donc je vais à ce concours. Mais j'ai 13 ans, et ça démarre à 17, 18 ans. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ils commencent à me dire non. J'ai dit « Tu rigoles, tu vas écouter, et je vais chanter. Je vais pas venir ici pour me faire jeter. » J'ai fini par insister. J'ai chanté, j'ai gagné. Fermez les guillemets. L'histoire n'en finit pas là. Le gagnant de chaque étape doit se rendre à celle d'après, pour remettre son titre en jeu. Avec la chanson, la fiesta bohémienne de Louis Mariano, le jeune chanteur gagne toutes les étapes, et remporte son critérium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501